Salut à tous ! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vous ai déjà montré des vidéos de projets comme le RaspiBoy, c'était quoi la Wonderbox je crois, ou la WonderMega ? Donc des projets de consoles avec des kickstarters. Et là en fait dans mes viewers j'ai une jeune personne puisqu'il a 17 ans qui m'avait envoyé un email qui m'avait dit moi je veux créer ma console, j'ai une petite idée, donne moi ton avis et dis moi ce que tu en penses et éventuellement ce que tu pourras en parler. Donc ça fait un petit moment que j'ai dit je ferai la vidéo alors j'ai un peu retardé parce qu'en fait pour l'instant c'est un projet. Donc vous allez voir je vous mets déjà deux photos, c'est le projet de la coque qui veut faire une impression 3d et au départ en fait il m'a dit qu'il voulait faire une console portable. Mais par contre vous allez voir pour l'instant c'est plutôt une console transportable. Donc en fait dans sa console il va installer 6 ports USB. Donc il a l'idée, moi honnêtement je trouve que ça sert à rien. Il voudrait installer deux écrans rabattables, donc un 16 neuvième et un 4 tiers. Franchement le mieux c'est de faire un de 16 neuvième et au pire faire un cache en plastique qui reprendrait la forme d'un écran de 4 tiers pour éviter qu'on voit les bandes noires sur les côtés. Je pense que ce serait quand même plus simple à mettre en pratique. Après voilà c'est son projet donc s'il arrive à rentrer les deux écrans tant mieux. Et moi honnêtement je me dis un seul écran ça serait bien. Donc sur le quota en fait vous avez des blocs jaunes c'est pour la décoration. Donc la console je vous donne pas le nom en entier ni le logo qu'il a fait parce qu'il a peur en même temps que le logo s'est copié. Mais la console ça commencera le nom par X-Wing. Et donc dedans je l'ai dit il y aura 6 ports USB. Il voudrait aussi installer une Retrode. Donc Retrode c'est un petit, je sais pas comment dire, un petit port cartouche en fait que vous pouvez utiliser pour manger des vieilles cartouches. Donc c'est des cartouches je crois de Super Nintendo. Il m'a envoyé aussi des composants donc je mets quelques photos des composants qu'il va mettre dedans. Donc il y aurait les batteries, le mini au parleur, le mini amplificateur. Donc je sais pas pourquoi il va absolument mettre, il m'avait dit 6 ports USB et puis là il va rajouter un truc qui permettrait de mettre 8 ports USB. Puisque dans cet email en fait il m'a dit qu'il voulait faire une console où on voit laquelle on peut jouer à 4. Donc après je sais même pas en fait s'il y a beaucoup de jeux qui permettraient de jouer à plus que 4 joueurs quoi. A la rigueur sur PC engine quand j'étais gamin on avait un jeu, un jeu de course de voiture vu par dessus. Et là c'était c'était pas le multi-tap, je crois que le multi-tap c'est pour Super Nintendo le nom. Mais c'était un petit petit boîtier qu'on branchait sur la PC engine et on pouvait brancher 5 jeux iPad, je me trompe pas. Donc voilà alors comme je l'ai dit je manque un peu de données quand même pour parler beaucoup de sa console. mais j'avais dit que je ferais la vidéo et puis en même temps il attend d'avoir vos retours donc malheureusement ce qui serait bien c'est qu'en fait si tu nous regardes là, plutôt si tu me regardes, c'est que tu fasses une impression 3d et que tu m'envoyer la photo comme ça on pourrait la mettre sur mon facebook ou sur mon twitter. Ca donnerait une meilleure visualisation de la taille je pense. Après comme vous l'avez vu voilà il avait dit au départ qu'il veut faire une console portable, là elle serait plutôt transportable. Honnêtement c'est pas mal donc il veut se faire une console do it yourself. D-I-Y et je trouve que 17 ans c'est pas mal d'avoir ce genre d'initiative. Donc dans la description je mettrai son email pour le contacter donc lui c'est la team Pikachu et puis là son pote c'est de Horror Ghoul Guardian je crois. Et j'espère que son projet s'agrandira et qu'il nous fera quelque chose de joli. Donc n'hésitez pas même en commentaire à dire ce que vous pensez de son projet. Après moi ce qui me fait peur honnêtement c'est l'alimentation donc il veut faire une console qui puisse être transportable mais qui marche aussi sur pile. Et après j'ai peur que ça fasse un peu comme la Game Gear à l'époque. La Game Gear c'était bien mais au bout de deux heures vous n'avez plus de pile. Donc il fallait souvent jouer près d'une prise secteur. Après c'est peut-être moi qui me fait des idées. Peut-être que ça consomme rien le Retrode ou les ports USB. Là je ne m'y connais pas trop. D'ailleurs moi sur ma vidéo de tuto pour faire un Raspberry Pi récemment j'ai reçu un message qui me disait ouais mais tu ne nous montres pas comment elle assemble. En fait il n'y a rien à assembler. Le Raspberry Pi vous le prenez, vous le mettez dans le boîtier, vous mettez les quatre vis si ce n'est pas un boîtier à clips, vous branchez le courant, la carte SD et la manette et ça y est. Donc la question m'a un peu surprise. Peut-être que le gars de croit qu'il fallait souder. Mais là dans leur projet de console vous voyez c'est quand même déjà un peu plus complexe parce que justement il va mettre une petite carte pour le sang. Alors c'est original puisque ça change un peu des barres top. Donc il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour les barres top. Donc vous avez les barres top classiques, vous en avez qui en font en format de table. Et là je trouve que l'idée est pas mal. Et peut-être que comme le Raspi Boy ça sera une console qui aura pas mal de succès puisque le Raspi Boy je m'étais dit autant j'en commanderai un. Bon pour l'instant parce que j'ai plus les moyens. Mais en fait la protection, le gars fait ça artisanalement. Les prochains modèles sont distribués je crois que l'an prochain. Donc voilà alors n'hésitez pas à lui et lui dire en commentaire ou je le dis dans la description où vous aurez son email. Ce que vous pensez de sa console. Soyez quand même sympa et n'oubliez pas qu'il n'a que 17 ans donc c'est un jeune garçon. Et puis moi si après il fait une ébauche je pourrais vous en montrer un peu plus. Puisque là voilà j'ai que les deux photos d'écran du projet. Et puis la liste des composants qu'il veut mettre dedans. Donc j'ai dit ça fait un peu de short mais bon je vais quand même faire la vidéo parce qu'à chaque fois j'ai dit la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine bientôt ça va faire un mois que j'ai dit ça. Donc vous aussi n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de son projet. Donc c'est pas une console portable pour l'instant je pense qu'il n'a pas encore trop fixé ce qu'il voulait faire. Elle est plus transportable que portable. Et donc il m'avait dit qu'il voulait que sa console soit plutôt fonctionnelle que puissante. Donc fonctionnelle elle va l'être puisque si il y a 6 à 8 ports USB c'est pas mal. Reste après voilà avoir l'utilité des 6 ports USB. Les deux écrans c'est une idée originale mais je pense qu'il va se compliquer la vie avec. Mais bon c'est son projet donc pourquoi pas. Et j'ai voulu vous dire aussi en dessous de la boîte il veut faire un emplacement pour mettre les notices. Je pense qu'il voulait faire ça sûrement avec le Retrode. Comme ça si vous mettez une cartouche par exemple Super Nintendo, vous pouvez mettre la notice Super Nintendo dessous. Puisqu'après si vous avez dedans vous mettez Recalbox ou je sais pas ce qu'il va mettre d'ailleurs. Si vous mettez Recalbox ou RetroPay voilà vous n'avez pas les notices de tous les jeux parce que vous imaginez rien que moi je dois avoir au moins dix mille jeux là haut. Ça prendrait quand même beaucoup de place. A la rigueur tu pourrais faire comme le boîtier NespiCase. Le boîtier NespiCase c'est un petit boîtier en forme de Nintendo NES. En dessous il y a un petit compartiment où on peut mettre des cartes SD. Donc ça c'est pas mal si vous avez plusieurs cartes SD par exemple. Si vous avez une avec Recalbox vous mettez que des jeux des jeux PlayStation. Est-ce que ça prend de la place ? Et une carte vous avez les autres consoles normales. Donc voilà moi je t'ai donné mon avis sur la console. Je trouve qu'elle est sympa mais on sera pas mis en compte de ce que ça va rendre en 3D en fait au niveau des dimensions. Ce qui m'inquiète c'est peut-être l'alimentation. Combien de temps les batteries vont tenir ? Bon après c'est vrai qu'il y a peut-être des batteries qui sont ultra performantes. Par exemple mon téléphone portable, le Xiaomi que j'utilise, Redmi je crois. Je ne sais plus c'est un Redmi Pro ou un Redmi Note. Comparé à mon Samsung S4 Mini, le Samsung S4 Mini le soir a été cuit et lui honnêtement vous pouvez le laisser 5 jours, la batterie se descend pas trop. Bon si vous avez sur Facebook la batterie va quand même se vider un peu plus vite. Et c'est vrai que le téléphone est pas très épais. Donc voilà moi je dis que c'est un projet à suivre alors j'espère qu'il mènera à terme et puis qu'il nous tiendra au courant. Donc là voilà comme je l'ai dit c'est pas un projet hyper abouti pour l'instant puisque c'est un début de projet. L'idée n'a pas l'air mal après il faut voir ce qui est ce qu'il en ressortira s'il mène son projet à bout. Donc n'hésite pas à nous tenir au courant de ton avancé de ton projet. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. J'espère qu'il y a des gens qui pourront te donner leur avis, éventuellement des gens qui s'y connaissent à l'intérieur. Mais toi aussi t'as l'air d'y connaître. Pour peut-être voir justement comment faire le système pour les deux écrans. Parce que bon là je pense qu'il faut mettre sûrement une nappe souple. Il faut quand même faire un truc assez solide. Et puis surtout j'espère que tu feras quand même une impression 3d dans peu longtemps pour qu'on puisse avoir. Et surtout que moi je puisse avoir une vue un peu de la console quoi. Parce que là je me rends pas bien compte de la taille qu'elle fera. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à commenter les vidéos. En plus comme je vous l'ai dit ce jeune créateur va avoir des avis, des idées sur ce qu'il va construire. Laissez un petit pouce en haut si la vidéo vous a plu. Vous abonnez la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !